Deux semaines se sont écoulées et il paraît d'après des commentaires que j'ai maintenant trop d'expérience pour gesticuler en introduction. La récap VR tout en regard intense, c'est votre Virtual Mic. Star Wars Squadrons sera de la partie en fin d'année le 2 octobre et pour la somme de 40 euros. Vous retrouverez une vidéo complète de gameplay sur la chaîne. Sachez que le titre ne supportera pas par contre les contrôleurs VR, il faudra donc y jouer au clavier souris, ce qui n'est pas des plus pratiques avec un casque sur la tête ou bien évidemment à la manette. Le titre d'Electronic Arts prendra par contre en charge les Otas et permettra aux fans de simulation de vol de se faire du 5 contre 5 dans l'univers de Star Wars avec cet accessoire. Petite chose à noter par contre, il n'y a toujours pas la validation des casques VR dans la fiche Team. On espère qu'il n'y aura pas un DLC pour y accéder. Présenté lors de l'E3 VR, Solaris vous proposera également du combat en PVP en 4 contre 4. S'il ne m'a pas emballé plus que ça, sachez que vous pourrez vous affronter dès cet été sur PC sur ce shooter très nerveux avec des respawns très rapides à la Quake. La version PSVR quant à elle est bien en cours de gestation et sortira cette année également mais sans date précise pour le moment. Et pendant qu'on est coté PSVR, sachez que Pistol Whip débarque enfin sur cette plateforme le 28 juillet. Ce jeu de tir en rythme qui a reçu de bonnes critiques de toute la presse VR vous donnera donc enfin la possibilité de bien transpirer dans votre PSVR. Pas sûr que la date de sortie soit donc des plus adéquates mais on va pas se plaindre déjà, il sera là. Iron Man VR commence à faire un peu plus sérieusement parler du jeu et c'est donc une nouvelle vidéo de gameplay qui dévoile un peu plus sur cette exclusivité PSVR. Les premiers retours étaient jusque là mi-figue mi-raisin qui était resté un peu trop longtemps sur l'arbre en plein cagnard picoré par les divers oiseaux. Bref, on espère très fort qu'ils ont eu le temps de tout peaufiner pour son envol le 3 juillet prochain quand on revêtira l'armure de Stark manette en main. Au-delà de l'annonce pleine d'émotions d'Honward sans images à nous montrer pour l'Oculus Quest, c'est également In Death Unchained qui verre le jour en juillet sur cette plateforme. Et le passage sur le Quest de cet excellent jeu d'arc en roguelite semble plutôt réussi. Le downgrade graphique est bien évidemment flagrant face au PC. Mais le tout reste quand même tout à fait honnête donc c'est plutôt cool de pouvoir profiter de ce titre sans le câble. Je rappelle également que c'est ce 25 juin que sort Phantom Cover Ops sur Oculus Quest et PC, toujours l'un des jeux les plus attendus de cette année. Est-ce que oui ou non se prendre pour Snake Plissken en kayak uniquement fonctionne vraiment en VR ? On va enfin avoir un verdict sur la qualité de ce jeu d'infiltration, bien que les previews semblent déjà plutôt bonnes. Ce qui est bien moins bon par contre c'est le jeu d'action infiltration Panther VR qui est sorti et dispo pour 20€. Mais pour ce prix là le jeu n'a malheureusement pas à vous offrir des IA dont le QI dépasserait celui d'une huître blonde. Ce qui est plutôt ballot et flingue le titre en Early Access et c'est un autre joueur sur Steam et à juste titre. Ce qui est peut-être moins mais surtout assez inattendu c'est la campagne Kickstarter du tapis multidirectionnel Catwalk C qui a collecté plus d'un million de dollars en 24h à peine. Force est donc de constater qu'il y a bien des clients pour des trendmills de relative petite taille permettant de se mouvoir en réalité virtuelle. Il faudra par contre attendre octobre s'il n'y a pas de retard pour qu'il soit livré et vérifier si les 700$ plus 350$ de frais de port en France ont bien été dépensés comme il faut. Vous avez la possibilité d'ailleurs de peut-être bien dépenser 12,50€ avec la sortie de Spectro qui vous propose de croiser les effluves dans un jeu de chasse aux fantômes avec des retours plutôt positifs sur Steam. Proposant divers systèmes de déplacement, des upgrades d'armes, des reliquats collectionnés et une config mini peu gourmande, le titre s'adressera à une large gamme de chasseurs de fantômes pour retourner dans l'enfance. Et il n'y a pas à tortiller de l'arrière-train, la tambouille fonctionne avec les grands enfants que nous sommes et nos gros joujoux de casque VR. D'ailleurs, certains tentent sans doute un peu trop de profiter et d'abuser de notre insouciance d'enfant. Et je vous présente donc en conséquence la sortie du 243 658ème Beat Saber en Early Access X-Booster. Oui mais là c'est pas pareil, c'est différent parce que tu vois, ça mixe des gameplays en fait. Qui c'est cette balle ? Pour un euro de plus, on peut avoir Skyrim VR jusqu'à vendredi, je dis ça, je dis rien. Bon si, parlons un peu de Pew Pew, ah Pew Pew. Sans doute la news la plus importante de cette précap les amis. C'est un portage d'un wave shooter développé pour la réalité augmentée sur smartphone qui est maintenant disponible pour l'Oculus Quest via SideQuest. Que du bonheur à l'état pur, franchement à votre place. J'irais même demander aux développeurs s'ils ne souhaitent pas un don de 17 balles pour ça, juste au cas où. J'ai développé pendant cet épisode l'aptitude de rester si incroyablement immobile qu'on ne me voit même plus. C'est la fin de cette récap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada